Bienvenue sur le podcast, c'est déjà l'épisode 12 et cette semaine j'ai reçu comme invité Carl-Emmanuel Picard qui est à la tête de District 7 Productions, qui est une compagnie de production d'événements de musique donc qui organise des spectacles surtout à Québec mais aussi à Montréal, à Trois-Rivières, à Sherbrooke donc un petit peu partout mais vraiment le centre de ses activités c'est l'anti-bars et spectacles à Québec là où il organise plus de 300 shows à chaque année c'est un podcast qui est quand même assez court mais c'est vraiment un bon condensé d'informations un solide condensé même je dirais, vraiment beaucoup d'infos on nous a parlé de ses débuts, donc lui qui a commencé à organiser des shows aussitôt qu'à 13-14 ans et une anecdote quand même intéressante qu'il a conté c'est quand il recevait des appels en secondaire 5 de des groupes qui avaient de la difficulté à passer la frontière ou qui venaient de passer la frontière donc c'est quand même assez inhabituel en secondaire 5 de recevoir ce genre d'appels-là puis il nous a parlé aussi de certaines difficultés associées à son travail des parties un peu moins plaisantes et un peu plus difficiles de la production d'événements il nous a parlé aussi de gestion du risque donc il y a tout le temps un risque de perdre de l'argent à chaque fois qu'il organise un show il n'y a jamais rien d'assuré en fait puis ce que je retiens aussi c'est que c'est quelqu'un de vraiment passionné puis qu'on en a parlé un petit peu durant le podcast ça prend plus qu'un intérêt pour la musique pour faire ce job-là parce qu'il y a tellement de choses autour de ça qu'on ne pense pas nécessairement nous en tant que public mais beaucoup de travail puis avant de vous laisser avec l'épisode simplement vous rappelez d'aller me suivre sur Instagram, sur Facebook peu importe où vous écoutez le podcast en ce moment vous pouvez retrouver les liens vers mes pages soit en description du vidéo ou de l'audio et j'en profite d'ailleurs pour dire que si vous êtes un entrepreneur comme Carl Emmanuel ou si vous êtes un artiste, un musicien puis vous avez besoin de coaching pour l'aspect mental bien je vous invite à faire appel à mes services je peux vous aider sur plusieurs aspects que ce soit la fixation d'objectifs comment se fixer des bons objectifs mais aussi tout l'aspect de comment atteindre ces objectifs-là donc comment se motiver à atteindre ces objectifs comment utiliser la visualisation pour atteindre ces buts-là si vous avez des problèmes aussi au niveau de la pression de gestion du stress bien je peux vous aider en vous apportant certaines techniques qui ont été approuvées autant au niveau clinique qu'en recherche donc que ce soit des techniques de relaxation des techniques de gestion au niveau des pensées et des émotions donc beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble je suis coach en psychologie du sport et de la performance donc ça se restreint pas seulement aux athlètes mais à vraiment n'importe qui qui veut atteindre ces objectifs et qui a des... n'importe qui qui a une performance à faire dans son quotidien ou dans son travail sans plus attendre je vous laisse avec l'épisode 12 Carl-Emmanuel Picard de District 7 Productions bon podcast non c'est ça je te parlais d'hier que t'avais quand même il y avait deux shows je pense que t'organisais il y avait ici hier j'avais Combi Christ ici à l'Antique j'avais un Wolf Rick qui vont venir à Trois-Rivières aussi qui vont venir à Trois-Rivières la veille donc c'était le samedi à Trois-Rivières puis comment ça va les shows à Trois-Rivières parce que c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de salles c'est pas mal tout le temps le rock café ben moi tu sais j'aspire pas à faire des shows à Trois-Rivières mais tu sais les groupes ils veulent jouer à Trois-Rivières puis il n'y a pas nécessairement de promoteurs à Trois-Rivières donc tu sais j'en fais quelques-uns au Nord West Café j'en fais quelques-uns au Rock Café de Stage qui n'est pas nécessairement idéal pour les gros shows non c'est ça c'est minuscule j'en fais quelques-uns au cabaret de l'amphithéâtre Cogéco ouais ouais t'as commencé à m'amener des plus gros un peu là c'est qui que t'as amené déjà ? ben j'avais fait Unfected Mushroom ouais c'est ça qui est un genre de deux DJs qui viennent d'Israël ça a bien été mais c'est ça comme je te dis tu sais j'y vais selon les opportunités puis selon les envies des groupes parce que comme je te dis j'aspire pas à faire des shows à Trois-Rivières ouais ben puis souvent le groupe qui vient de très loin tant qu'à venir au Québec vont vouloir peut-être faire deux, trois, quatre places là j'imagine aussi ouais absolument puis tu sais quand même il y a eu des bons succès à Trois-Rivières tu sais le punk rock puis tout tu sais souvent c'est rare en fait c'est fréquent qu'on ait des foules de 200 personnes là ok c'est quand même super intéressant ouais c'est ça c'est le manque de salles en ce moment je pense là qui est problématique il y a des gens qui ont voulu en ouvrir mais c'est ça c'est comme ici à Québec là on est lentilles qu'on travaille fort puis tu sais des fois on se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les shows j'imagine plus que tu vas dans des petites villes c'est encore plus compliqué ouais c'est ça ouais je sais que sur la rue des Fores il y en a eu un qui a ouvert j'ai eu deux, trois ans un petit spectacle là je pense un genre de cabaret là ça s'appelait oui oui c'est ça c'est ça puis à chaque fois qu'il y a de quoi qu'il y a à cette place là ça marche ça marche pas longtemps ouais ben première chose que je voulais te parler en fait c'est revenir un peu à ton adolescence parce que je sais que tu as commencé à organiser des shows vraiment tôt là ça fait longtemps qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans premièrement puis qu'est-ce qui t'a amené à vouloir produire des shows en fait mon père lui est très tard des artistes à Québec ça fait plus de 30 ans donc quand j'étais très jeune mon père arrivait le soir avec des gilets de show avec des passes backstage puis je pense que c'est en 2002 que j'ai commencé à travailler dans mon premier show c'était Alton John il m'a demandé l'autorisation pour que je puisse travailler puis il y avait quelqu'un en fait qui s'occupait de tous ces shows là qui s'appelait Michel Brasso lui est décédé ça fait un an ou quelques jours puis tu sais j'ai comme toujours voulu devenir comme lui donc organiser des shows ok fait que le premier show que j'ai organisé c'était dans une maison des jeunes ah ouais à peu près 15 ans ensuite de tout ça mon deuxième je pense que c'était à Léchourie puis je n'avais même pas pu rentrer dans le bar puis je faisais payer le monde dehors je m'en souviens parce que c'était David Bowie il était venu faire un show colisée puis je travaillais pour ce show là j'avais ramassé dans le fond la pancarte l'affiche qui servait pour la rencontre entre lui et ses fans ok j'avais ramassé ça puis là l'autre côté j'avais écrit le nom de ma compagnie puis je l'avais affiché dans le bar puis là je n'étais jamais retourné chercher cette pancarte là puis ça m'a remarqué parce que quand il est décédé dernièrement je me suis dit si j'avais réussi cette affiche là encore ça aurait été un beau souvenir qu'à cette époque là tu avais 12-13 ans là j'ai 29 ans fait que ça on en remonte 15 ans en arrière j'étais très jeune ouais 14 ans genre fait que c'est ça après ça j'ai fait mon troisième show je pense que c'était à Lanty qui c'était comme une salle sur la côte d'Abraham puis j'avais réuni plusieurs groupes j'avais eu genre 400 personnes ok ça s'appelait Lanty oui Lanty ça a déjà existé ok ça va faire c'était 9 ans que c'est fermé ok fait que jadis c'était une salle puis dans le fond Lanty a fermé à une certaine époque parce que L'HT ici qui est maintenant Lanty il avait ouvert il avait le cercle il avait ouvert fait que les gens vieillissaient plus ils pouvaient aller voir des shows dans les salles où les gens pouvaient boire de l'alcool tandis que Lanty là-bas c'était une salle qui vendait juste dans le cadre des chips ok fait que là puis c'était cher quand même à louer parce que vu qu'il n'y avait pas de revenus de vente d'alcool puis tout fallait nécessairement que les revenus puissent couvrir les dépenses ouais fait que fait que c'est ça dans le fond je levais chez les parents puis là je me suis mis à mettre de l'argent dans un tiroir parce que j'organisais des shows puis ça marchait quand même bien là j'allais vendre des billets en scooter dans les skatepacks ah ouais puis c'est ça fait que t'as pas mal tout le temps baigné là-dedans puis ouais après ça ben ouais il y a eu ma cousine qui est une chanteuse parce qu'elle s'appelle Pascal Picard je me suis mis à s'occuper un peu de ses tournées moi tu fais un peu de gérance d'artistes d'artistes je crois oui puis non un peu moins maintenant parce que tu sais c'est gérer des artistes puis booker des artistes c'est comme vendre des autos faut que tu tendes le monde moi tu sais je me fais solliciter beaucoup pour booker des shows puis tout puis des fois quand tu réponds pas ils t'arlancent 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 c'est que pour booker des choix des artistes faut que tu sois comme un vendeur d'autos ouais puis moi j'aime pas tellement ça être la personne qui sollicite les gens j'aime bien faire solliciter ok parce que des fois t'as l'impression d'être fatiguant les artistes faut qu'il faut qu'il y ait des gens qui travaillent pour eux faut qu'il y ait des choses sinon ils feront rien ouais pas le choix fait qu'il y a eu pas assez de cas je me suis fait que c'est tourné pendant 50 ans on est allé partout dans plein de pays je me suis mis à gérer Dancer Dance ils ont joué avec Metallica sur les plaines ils ont joué un peu partout aux Etats-Unis ouais puis c'est ça là maintenant j'organise des shows tout le temps ouais puis avec le avec le côté entrepreneur vient aussi les erreurs inévitablement mais qu'est-ce que tu dirais justement au Carl Emmanuel de cette époque-là que t'aurais voulu savoir quand t'as starté puis que t'as appris avec les années les erreurs que t'as faites ben en fait je suis jamais allé à l'école ok fait que ça je suis allé au secondaire en fait puis au secondaire 5 t'sais je recevais tout le temps des appels des groupes qui passaient les douanes puis que j'avais besoin des assistés ou des trucs comme ça en secondaire 5 tu recevais des appels de Ben ouais ouais fait que là à un moment donné on a comme pris une décision avec t'sais la direction de l'école puis tout pour que j'aille aux adultes t'sais fait que t'sais j'ai fait tout mon secondaire 5 en un mois ok intensivement là t'sais ouais fait que t'sais ça a été une bonne décision en même temps t'sais c'est ça je parlais au CGF à un moment donné après les 5 à 4 j'ai essayé d'aller à l'université puis ça a pas tellement marché parce que j'étais tout le temps déconcentré par mon travail ça je pense c'est peut-être un erreur de pas être allé à l'école ok ben pourquoi tu penses-tu que ça t'aurait apporté ben je pense que ça m'aurait peut-être apporté dans ma vie de faire des choix peut-être différents que qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que c'est positif ce que je fais là mais t'sais j'ai pas vraiment connu autre chose que peut-être toujours fait ça dans le monde chaud puis tout là fait que c'est ça c'est un erreur de pas être à l'école je pense pas là c'est peut-être juste une constatation ouais et sinon y'a-tu des shows que t'organiser des fois que tu t'es dit j'aurais dû faire ça autrement ou bouquet des artistes que tu t'es dit ah j'aurais peut-être pas dû ou des choses comme ça ben y'en a plusieurs t'sais ça arrive régulièrement parce que je fais un show que je peux perdre de 35 et 10 000 $ comme si y'en a que je fais 105 et 10 000 $ mais c'est tellement dur à prévoir là y'a tout le temps du risque y'a tout le temps du risque y'a rien de sûr dans ce milieu là ouais fait que tu vas rattraper des fois avec ceux qui te rapportent beaucoup mais tu sais qu'il y en a que tu vas perdre l'argent inévitablement aussi c'est qu'au fil du temps j'ai développé des techniques de promotion puis des techniques de communication pour tous mes événements parce que je suis seul là-dedans ben le but c'est de diminuer les coûts pour maximiser les profits dans le district c'est que je travaille pour d'autres grosses compagnies sans nécessairement les nommés ou ce que c'est genre je suis comme un peu consultant ou que je développe des techniques pour eux ça t'a vraiment développé ça par toi-même dans le fond avec les années ouais parce que je pense beaucoup que le futur c'est dans les gestes dans les créations de partenariats entre les grosses entreprises pour donc pour donner un exemple là on organise un je sais pas une foire quelconque dans une ville ben c'est bien beau de placer de la pub dans les journaux pis à la tv pis tout mais je pense pas que ça se passe juste par là ouais tu sais je pense qu'exemple tu vas voir le magasin de meubles du coin où ce qu'il reçoit des milliers de personnes à chaque fin de semaine ben tu trouves une façon de t'entendre avec lui pour avoir accès à sa base de données ok pis toi tu lui donnes des biens en échange ouais 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 fait que de ce temps-ci je fais beaucoup ça pour plein de monde mais pis c'est drôle mais c'est pas tant à Québec c'est plus comme à Montréal ou à Ottawa ok à Québec ça se fait moins? ben à Québec ça se fait c'est juste que les gens qui m'engagent ils sont venus me chercher à Québec pis je fais ça dans d'autres villes ok ben t'as pas fait de quoi de semblable avec le resto du coin là comme ils viennent des fois pour des hot dogs ouais ben pendant le festival été il y a le Gaston là qui vient à l'anti c'est ça ouais c'est ça des fois il y a des petits partenariats comme ça quand on va la voir il y a mes posters de show c'est ça ouais ben donc quand tu vas au 2,22 mes affiches de show pis on en a... je pense que c'est important de s'entraider à toutes ces compagnies là pour parler de nos services là ouais pis vous êtes proches là vous êtes dans le même environnement fait que ça apporte à tout le monde là ouais dans les dernières années l'industrie a énormément changé là avec le streaming avec internet la promotion passe beaucoup par internet maintenant aussi pis comment tu t'es adapté à tous ces changements là autant au niveau de la montée de l'internet que... initialement là moi quand j'allais voir un spectacle là j'allais au exo pis là j'avais des fleurs de show il y avait le monde qui travaillait là qui disait va voir tel show ouais ouais fait que là j'allais voir tel show là après ça là bas je me faisais passer un fleur pour un autre show pis là avec un forum de discussion qui s'appelait Québec punk scene il y avait MSN des trucs comme ça pis c'était vraiment ancré là dessus pour aller voir des shows il y avait Musique Plus pis quand on était chanceux les shows étaient annoncés à Musique Plus à cause des vidéoclips pis il y avait vraiment beaucoup de monde dans les shows pis là on dirait que moins en moins de monde dans les shows pis je sais pas je constate que peut-être que Facebook ça a des points positifs mais ça a des points très négatifs comme Youtube ça a du positif pis ça a aussi du négatif je trouve que les gens ils peuvent voir un concert sur Instagram ils peuvent aller dans les stories dans une salle de spectacle pis ils ont juste à checker séquence après séquence pis ils vont vraiment voir le spectacle au complet pis s'ils veulent ils peuvent aller sur Youtube voir les vidéos pis ils spot des failles la musique est gratuite ben les gros festivals maintenant mettent beaucoup les streaming des shows des fois des shows complet comme Coachella qui met souvent un set complet d'un artiste sur son Youtube fait qu'il y a moins quand même moins en moins de monde qui va voir les spectacles je pense que ça a un lien pis tu vois le Facebook j'ai fait plusieurs années que j'utilise pis à date moi personnellement j'ai mis à peu près 200 000 sur Facebook en publicité ah ouais tu sais je le vois là tu vois le total ça fait pas 10 ans là ça fait combien d'années Facebook ça fait 5 pis 10 ans là peut-être ça fait à peu près 10 ans mais que t'as de la pub sur Facebook je sais pas fait que j'ai mis à peu près 200 000 fait que tu sais mais en même temps j'en mets beaucoup pour plein de shows pis des fois y'a du monde qui me disent qu'ils sont pas au courant de show fait que là je mets des posters, je fais des partenariats même avec tout ça y'a des gens qui fait que j'ai rien comme l'impression qu'il y a trop d'abondance y'a beaucoup de shows y'a beaucoup de festivals aussi y'a beaucoup d'offres sur les réseaux sociaux y'a beaucoup de pubs fait que tu sais c'est dur de se démarquer là dedans ouais pis l'algorithme de Facebook qui on dirait qu'il désavantage de plus en plus les entrepreneurs ouais faut que tu payes cher ça ils veulent que tu payes ils sachent à chaque mois ou à chaque année faut tout le temps que tu t'en refasse ouais mais toi tu utilises beaucoup aussi les concours attends moi je partage régulièrement des concours like la page du Citrix 7 production ça a toujours marché ça marche principalement pour les gros shows ok parce que t'sais faut que genre que tu foute tof ça soit intéressant donc je fais ça pour un petit show à lentilles et il va avoir 20 partages mais si je fais ça pour un choix à l'impérial ou dans une plus grande salle il risque d'y avoir des centaines de partages plus c'est partagé plus c'est vu fait que ouais c'est correct tu sais j'aime pas c'est légal de faire ça en fait ah ouais ben t'sais Facebook ils contrôlent un peu les façons de faire les concours mais je me suis pas vraiment attardé ok c'est que c'est fait énormément ils montrent sont contents ouais ben maintenant ça fait quand même plusieurs années que tu travailles dans le domaine qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires dans le domaine de la production production de show ben je pense que qu'est-ce que t'aurais comme conseil faire ça pour faire de l'argent puis faire des performances je pense que c'est vraiment pas le secret là je pense qu'il faut que tu sois passionné ouais faut que t'sais si t'aimes ça voir des gens aller voir un spectacle puis s'amuser puis t'sais des groupes avoir du fun puis c'est ce qui t'intéresse c'est découvrir des salles de spectacle puis comprendre comment ça marche tout je pense que ça vaut définitivement la peine de se lancer là-dedans faut plus que pour que tu comptes tes heures plus qu'aimer la musique j'imagine là faut que tu triples sur ben tout le mécanisme parce qu'il y a d'autres choses aussi c'est ça t'sais comme moi genre j'étais jeune puis ce qui me passionnait c'était les compagnies de écoute des trocs qui transportaient des tournées le nombre de trocs c'est quoi la compagnie de trocs t'sais les gros camions là ouais puis là moi c'est de savoir t'sais c'est quand les camions partent d'une ville à l'autre il y en a un qui se perd à ce que le choix est annulé parce que des fois tu sais ça tu t'intéresses à toute la logistique de tout ça t'sais les traiteurs moi mon père était traiteur mais des fois je les tournais avec un traiteur fait que là il y avait un traiteur sur la route avec tout l'équipement c'est des affaires que le monde il pense pas nécessairement t'sais quand même on voit le spectacle moi je pense vraiment à tout ça t'sais je suis vraiment passionné de t'sais moi je collectionne des pics d'écouteurs des groupes ouais c'est un peu fou t'écoutes-tu de tout genre parce que l'homme c'est quand même diversifié là au niveau au niveau des shows que vous offrez ben maintenant j'écoute un peu moins de musique parce que j'suis tout le temps là-dedans t'en écoutes quasiment à chaque soir dans tes shows dans les shows, dans les photos t'sais j'en écoute quand j'ai fait offrir un show pis tout t'sais définitivement je vais écouter le groupe pis tout t'sais genre aussi ce qui est étrange c'est que y'a plus de lecteurs cd dans les ordinateurs y'a plus de lecteurs cd dans les autos t'sais t'achetais beaucoup de cd ben j'en savais beaucoup de cd pis tout pis j'avais essayé d'écouter un cd pis tout c'est Spotify c'est iTunes pis tout pis quand mettons ton anti-plan pis généralement tu peux perdre ta musique ou peut-être j'ai une copie de sauvegarde moi j'ai pas en le temps de gérer des affaires de même toi c'est la rapidité là c'est que ça soit simple pis efficace ouais fait que t'sais oui faut être passionné pis ça ressemble à combien d'heures mettons une semaine de travail je me lève à 6h30 le matin pis je me couche généralement à minuit une heure du matin pis je travaille pas mal tout le temps mais j'ai une famille aussi j'essaie de faire comment tu fais pour conjuguer les deux et là tu vois ce matin c'est ça je me suis levé là je t'avais reconduit mon fils à la garderie après ça là je suis ici je travaille je te rends compte et tout après ça je m'en vais faire l'épicerie ok là je m'en vais au soccer avec un de mes deux enfants parce que les deux enfants font du soccer donc on se partage t'sais qui va où avec quel enfant pis là après ça il y a des bonnes chances que je revienne ici pis pis je suis pas nécessairement obligé de venir dans tous les spectacles mais ça m'intéresse t'sais pourquoi je serais assis sur mon divan pendant que tout le monde dort à attendre que je pourrais pas être ici à rencontrer les gens pis tout t'sais c'est de voir aussi le fruit de ton travail dans le fond là ouais t'sais des gens qui organisent les spectacles qui vont pas dans leur spectacle je me demande pourquoi qu'ils font ça là c'est le ben arrive ici il te rencontre pas c'est ça c'est bizarre là ils veulent te rencontrer là au moins tu seras à la main deux minutes ouais mais pourquoi c'est important pour toi ça d'avoir ce contact là ben je sais pas parce que dans ma tête c'est ça peut pas être complètement là c'est essentiel là c'est la partie va être nommée une des salles les plus cool au Canada là parmi dix autres salles dans ce genre de gabarit là pis je me dis t'sais l'anti en tant que tel c'est rien d'incroyable là c'est juste c'est de la façon qu'on accueille les groupes c'est de la façon qu'on fait la publicité c'est de la façon qu'on traite nos clients les sortes de bières qu'on vend donc t'sais c'est vraiment moi je gère mon travail selon ma passion t'sais j'ai fait des tournées partout pis j'essaie de faire de reproduire ce que j'aurais aimé ça qui aurait été dans toutes les salles où je suis allé ok t'sais c'est quoi justement les éléments qui selon toi sont le plus important ben mettons quand c'est un gros camion avec un trailer qui arrive c'est important qu'il y ait un stationnement devant la salle t'sais moi j'étais arrivé dans plein de salles où quand t'arrives il y a pas de stationnement ou que la porte est barre là que personne pour t'accueillir t'sais d'avoir de l'eau des petits détails comme ça là mais c'est beau ouais ils ont besoin eux autres y arrivent pis ils ont besoin d'être pris en charge d'une centaine de façon moi un peu là un peu là il y en a qui c'est over limit il y en a qui c'est intense l'égo là moi t'sais je fais 300 shows par année je peux pas non plus t'sais les acquérir avec du caviar pis tout là ouais vraiment j'essaie de bien faire les choses pis justement au niveau de l'égo des fois t'as-tu déjà eu des artistes que c'était vraiment dur à gérer pis des demandes vraiment extravagantes ? ouais ouais y en a que c'est pas reposant là mais généralement toujours pas s'en sortir t'as pas le choix ça dans le fond de répondre aux demandes des artistes ben bon des premiers shows que j'ai fait je pensais qu'il fallait que tu prennes le devis de l'artiste pis il fallait que tu le fasses de A à Z mais après ça j'ai appris qu'eux autres demandent ça par défaut dans toutes les villes pis c'est bon c'est selon les budgets pis selon aussi ce qui est humainement possible de faire là moi j'ai pas de toilettes ici dans la loge là fait que les artistes qui demandent une toilette privée ben s'il y en a pas ok tu peux pas je peux pas l'inventer là il va en avoir une pour l'instant c'est pas le cas ouais fait que eux c'est des demandes de base mais chaque place est différente fait qu'ils vont s'adapter aussi toi tu t'adaptes pis eux aussi c'est quoi qui est le plus difficile d'après toi dans ton travail mettons s'il y aurait une chose que t'aurais à nommer c'est tout l'aspect t'sais fiscalité t'sais les rapports les ci les ça plus que ça devient gros plus qu'il faut que tu rentres des comptes tu rentres des comptes pis tout ok des fois t'sais ça quand je parlais avec Michel Brazot lui les premiers shows d'Iron Maiden qui a bouqué à Québec il l'a bouqué par fax t'sais pis tout le monde c'était vraiment c'était très t'sais amical pis tout pis maintenant t'sais ceux qui gèrent les plus grosses compagnies de spectacle au monde c'est généralement c'est des avocats c'est des comptables fait que c'est beaucoup axé sur les chiffres ok c'est quand même un bon défi là comment ça fonctionne genre axé sur les chiffres fait maintenant à chaque 3 mois faut que tu pètes tu rentres tes TPS tes véhicules quand il y a un groupe qui vient de l'extraire faut que tu retiennes les 24% de taxes ou que tu as des revises au gouvernement ok quand les groupes passent les lois faut que tu remplisses des manifères c'est que tout ça s'additionne tu comprends ça fait beaucoup de charges là pour un bichot tu es-tu seul mais t'es-tu un comptable moi j'ai un comptable ok ben c'est là un moment donné j'ai arrêté ça en plus de booker des bennes pis ouais mais t'as acheté l'anti ça fait un peu plus de 3 ans si je me trompe pas ouais ça fait la 4ème année en fait cette année pis c'était l'acheté ouais ça faisait 9 ans que je faisais des shows là pis ça coordonne avec la fermeture de l'ancien anti ok pis là dans le fond quand ils ont décidé de fermer je me suis comme tombé sur le site où c'était avant pis avec j du exo qui était lancé propriétaire de l'hôte anti on a décidé de s'unir pour l'acheter dans le fond pis réouvrir l'anti dans une autre formule pis là au départ je sais que la première année c'était autour de 296 spectacles que vous avez fait ben autour j'ai le chiffre ok maintenant c'est ça qu'on parlait avant le podcast là c'est quasiment 365 jours par année en tout cas pas tant loin ben c'est ça c'est ça le minding je te dirais que les 3 premières années ou les 2 premières années c'était vraiment mon objectif d'en faire un à chaque soir ben t'sais y'a beaucoup de choses que je fais où je perds l'argent quand tu fais une compagnie faut pas que tu fasses juste perdre l'argent faut que tu en fasses aussi ouais fait que t'sais c'est plus tant le c'est ça la on veut ça mais non plus on va pas aller jusqu'à toute perte pour faire un show chaque soir ouais tu veux pas non plus saturer en terme de quantité mais pis est-ce que tu dirais 4 ans presque 4 ans après l'achat est-ce que vous avez gagné votre pari en rachetant l'acheté ou ouais ouais c'est juste de voir pour les 5 prochaines années comment ça se développe y'a beaucoup de succès mais y'a tout le temps des petits problèmes aussi à gérer pis des fois des problèmes mais c'est tannant faut pas que ça devienne plus gros que le positif parce que moi je veux dire généralement t'sais je veux faire des shows je veux que le monde s'amuse je veux que ça se passe bien moi quand j'étais jeune à voir des shows pis je veux que ça reste comme ça là ouais t'sais je veux pas que ça devienne plus compliqué que ça ben on en a parlé un peu dans les 5 prochaines années t'espérais qu'il y'a pas de problème parce que c'est sûr que malgré que vous offrez beaucoup de spectacles beaucoup de variétés c'est pas facile en ce moment pour les petits bars je pense pas mal partout au québec ben tu peux-tu nous parler un peu de ce qui cause problème avec le fonctionnement actuel ben c'est ça là c'est que souvent quand y'a des problèmes ça crée des vagues sur les réseaux sociaux ben au niveau des j'ai au niveau des des commandites ces choses là je pense que vous avez pas les mêmes commandites que certains certains bars qui rentrent dans une certaine catégorie là je sais pas trop j'ai lu à ce niveau là ben là j'étais en démarche en fait pour parce que j'ai des problèmes avec mon affichage devant le bar ouais ça fait des années que j'ai des problèmes pis là j'étais entré dans le fond de peut-être transférer l'anti-bar spectacle pour une salle de spectacle ok pis la terrasse restera un bar juste pour pouvoir garder mon affichage dans les fenêtres pis là éventuellement tu sais je pourrais avoir peut-être des subventions des trucs comme ça comme une salle de spectacle ben tu sais moi j'ai jamais ouvert l'anti dans le but d'avoir des subventions pis tout mais j'ai ouvert l'anti dans le but de pouvoir afficher mes shows dans les fenêtres ouais s'il faut que je fasse tous les changements pis que je peux avoir accès à des subventions pis tout ben on évaluera ton but aussi c'est d'offrir des shows aux membres là si un moment donné il vient que t'es plus capable de faire ça ben ça donne rien pis mais c'est quoi le problème? le bar et spectacle ça fait que tu peux pas afficher ça fait qu'en fait nous on est comme un bar donc ok vous êtes dans la catégorie bar mais vous offrir des spectacles ouais avec permis de spectacle mais tu sais les salles de spectacle, les théâtres ou autres ils ont le droit d'afficher leur spectacle devant le devant mais nous on a pas le droit pis vous le faites quand même ben j'en ai tout le temps fait mais dans le but qu'on règle le problème pis là la solution c'est peut-être de faire ça ok fait que là t'amènerais le bar à l'extérieur dans le fond c'est ça? non mais il y a déjà un bar sur la terrasse ok fait que les théâtres ont un bar fait que ça ça reste un bar mais l'intérieur ça devient une salle de spectacle ok ok c'est juste vraiment des technicalités là des technicalités pour pouvoir afficher nos shows dans les fenêtres j'avais une question par rapport à la réussite d'une soirée dans le fond pour toi c'est quoi? oui il y a la vente de biens là qui détermine beaucoup si ta soirée est réussie on en a parlé un peu tantôt tu priorises aussi l'expérience là mais dans ton évaluation qu'est-ce qui est plus important pour toi à part la vente de biens mettons? qu'est-ce qui te fait dire pis c'est une bonne soirée à soir? ben c'est quand que le monde est sorti pis pis qu'il y a eu un sourire dans les... t'sais comme hier il y avait quelqu'un sur facebook qui écrit que l'anti devenait dans ses salles favorites pour les mamans qui veillissent les spectacles de qualité et tout donc t'sais comme Big Christ il était vraiment content et tout donc moi de voir que les gens sont satisfaits c'est le fun c'est? j'ai besoin d'être soldat pis d'être plein pour qu'il y ait cette expérience là là c'est quoi les artistes que t'es le plus fier d'avoir booké? ici à l'anti? ouais ben mettons ouais ici à l'anti Matt Ball, Music Front, t'sais... hardcore pas mal là y'en a eu pas mal là ouais t'sais c'est tout des shows passés pas mal ouais je sais pas pas mal tout content de booker des shows là moi j'étais excité tout le temps d'annoncer des shows là j'viens d'annoncer Grim's Kong qui font un show de 30e anniversaire ouais j'ai vu c'est quand même fascinant t'sais Grubiard-le-Vart qui vient à chaque année depuis le début ils vont venir aussi fait que c'est quand même cool pis ça amène du monde tout le temps quand même absolument c'est tout le temps plein ouais pis la musique a quand même changé, les goûts musicaux ont changé dans les dernières années euh... il me semble qu'au départ t'organisais beaucoup de shows qui sont plus dans le metal, hardcore, punk maintenant j'ai l'impression, ben en tout cas c'est mon impression, tu me diras ce que t'en penses? j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de rap que vous organisez, des shows, épop, rap, est-ce que... ben en fait toutes les styles, j'essaie d'être varié honnêtement parce que tu vois dans les deux dernières semaines j'ai fait quasiment juste des show metal ici pis ça fait qu'il y a moins de monde dans les shows parce qu'il y a trop de show metal, trop de show punk pour qu'il y a trop rapproché aussi il faut peut-être tout ça ouais, mais il y a clairement un avènement, une montée en fait là, du rap là est-ce que tu le remarques ça dans scène? ouais, un art, un art, un fuki, un art ensemble, tout ce genre de cheveux, j'adore ça les faire là j'aime la musique, moi j'ai, à une certaine époque j'étais rap, j'ai écouté du rap, j'ai été aussi pôle, j'ai été tous les styles là t'as passé partout là ouais, pis c'est ça, ça doit quasiment t'assurer, tu remplis quasiment une salle assurée quand tu bookes fuki ou à la claire mais tu des fois c'est pas si facile que ça là faut quand même tu faire de la promotion généralement je parle des bons coups, je parle moins des moins bons coups là ouais c'est quoi les bons coups? ben fuki fuki, l'art fuki, que t'as organisé je pense deux shows l'année passée, c'est ça? fuki, en fait, il a joué une première fois à Québec ici, il avait à peu près dix personnes à l'Anti on trouve ça deux fois à salle multi-saut d'art une fois à l'impérial pis on verra le futur ça se dessine bien pour lui à Québec ben merci d'avoir accepté l'invitation dans le fond pour participer au podcast ben en terminant j'aimerais savoir c'est quoi tes, selon toi les shows à pas manquer que ce soit à l'Anti ou n'importe où ailleurs que t'organises considérant que le podcast va sortir le 5 juin donc, choix à ne pas manquer cet été? un choix à ne pas manquer cet été? un choix à ne pas manquer cet été c'est une excellente question écoute, il y a un choix que je suis pas nécessairement le présentateur mais que je suis relié à là il y a TKJACOLI 20 juin à l'impérial qui est très intéressant une classe d'ouverture sinon il y a le 12 juin il y a l'art d'espérantisa qu'il joue ici qui est très connu en France qui t'a découvert qui vient sortir un album tu connais? un petit peu j'ai vu j'ai écouté je pense qu'il y a deux collaborations avec Fuki justement sinon il y a quoi d'autre? il y a Flavien Berger qui est un non-fartiste de la France il y a Forest Boy qui vient jouer ici avec Arlo Mode qui est très cool Bertrand Bélin qui est un artiste de la France j'essaie beaucoup de développer des artistes de la France il y a tout le temps tous les shows metal checker ça chaque semaine ça arrête pas sinon il y a des choix avec nos fans à tard qui s'arrêtent deux soirs à lenti puis un soirs à trois rivières qui est très cool c'est pas mal ça sinon où les gens peuvent te retrouver sur la page Facebook de District 7 production tous les shows sont là les billets sont tous en vente sur le point de vente principalement je te remercie merci